Bonjour et bienvenue sur cette première série de podcast Paroles d'experts. Pour ce premier épisode, nous sommes allés à la rencontre de Françoise Quick-Marinier, docteur en pharmacie. Elle enseigne à l'université et forme des professionnels de santé à l'utilisation des huiles essentielles depuis maintenant plus de 15 ans. Elle nous présente aujourd'hui les principes de l'aromathérapie clinique et les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour développer son usage dans le cadre d'un parcours de soins à l'hôpital comme thérapie complémentaire. Bonne écoute ! L'aromathérapie clinique se décompose en deux mots. Aromathérapie, c'est-à-dire se soigner avec des produits qui s'appellent des huiles essentielles issues de végétaux par distillation ou expression des zestes. Et ensuite clinique, c'est vraiment être au pied du malade, regarder les manifestations de sa maladie et être complémentaire par rapport à d'autres techniques, d'autres façons de soigner comme l'allopathie. Et c'est donc justement utilisé par des soignants et notamment dans le milieu médical et hospitalier. Cette pratique a commencé au début du 20e siècle et lorsqu'on a découvert l'intérêt thérapeutique de l'huile essentielle de lavande officinale, de lavande fine ou vraie en infectiologie. Et c'est grâce à René Maurice Gadefossé qui a lancé, qui a même écrit un premier livre qui s'appelle Aromathérapie. Donc il a créé le mot aromathérapie pour le monde entier. Cette aromathérapie clinique a donc fait son chemin en France. C'est une pratique qui tente à être de plus en plus internationale. Le monde anglo-saxon, mais pas que. Et on a des différences réglementaires et surtout de culture. Comment va être appréhendée justement cette aromathérapie ? Comment on utilise les huiles essentielles ? En France, notamment, on va utiliser beaucoup par voie cutanée, très rarement par voie orale. En tout cas, ce sera sur prescription. Alors que dans le monde anglo-saxon, justement, on va plutôt utiliser ça en olfaction avec notamment des sticks inhalers. Pour moi, ça a été une vraie découverte lors de certains congrès. C'est un soin personnalisé qui va justement s'adapter au patient. Donc ça, ça va être très intéressant. On peut avoir aussi des diffuseurs. On peut avoir aussi des ventilations d'odeurs très subliminales pour le patient. C'est très doux et une très belle approche. C'est une véritable relation qui va être assez exceptionnelle d'ailleurs entre le patient et le soignant. C'est un véritable soin pour le mieux-être du patient et aussi finalement du soignant lorsqu'on va faire de la diffusion. Il faut aussi préciser que l'aromathérapie clinique n'est pratiquée que par des personnes formées, supervisées ou elles-mêmes médecins pour une délivrance aussi qui va être faite par des personnes qui sont qualifiées, formées, informées, qui vont respecter un protocole strict et validé pour garantir avant tout une sécurité maximale du soin. La démarche à suivre, si un établissement veut utiliser ou un soignant veut utiliser l'aromathérapie dans son établissement, va être assez importante puisque, en premier, si c'est un soignant qui, par conviction personnelle ou parce que peut-être qu'il est déjà formé, veut utiliser les U essentiels pour ses patients, il faudra déjà qu'il en parle et fixer des objectifs. Si ensuite c'est une volonté justement d'établissement, eh bien là, ce sera plutôt constituer une équipe à Roma ou un groupe de thérapie non médicamenteuse. Comment créer cette équipe ? Ce serait d'avoir déjà le pharmacien qui, lui, va justement se procurer les bons produits, donc connaître comment bien s'approvisionner, qui va pouvoir fabriquer les produits, les mélanges qui seront issus de certains protocoles. Avoir un médecin qui, lui, va justement valider le protocole, savoir relire aussi. Un cadre de santé qui va pouvoir justement chapoter aussi cette équipe et coordonner aussi les soins, les infirmières qui seront dispensées ces soins-là, la direction qui est partie prenante parce que c'est quand même beaucoup plus simple, et puis aussi tous les autres personnels qui seront, par exemple, éliminer les déchets aromatiques, si c'est un stick inalor ou autre, ce sera aussi très important. Une fois que ce groupe est constitué, il faudra des réunions régulières, établir justement un classeur d'aromathérapie pour informer les familles, les patients, mais aussi les autres collègues pour qu'ils sachent ce que c'est qu'une huée essentielle, comment on l'utilise, quelles sont les toxicités, et mettre en place des protocoles. Je dirais que le point le plus important, c'est la formation. C'est des produits qui sont très techniques, qui peuvent être dangereux si mal utilisés, mal dilués ou avalés, par exemple, n'importe comment. Donc là aussi, la formation d'une personne référente, de toutes les personnes de l'équipe Aroma, voire des collègues aussi, puisque forcément, il y a un turnover aussi des équipes, suivant les horaires, suivant les vacances, etc. Donc ça, ce sera très important. La deuxième chose, ce serait de commencer doucement, qui va piano, va sano, c'est-à-dire qu'on commence par un, deux, maximum trois protocoles sur des choses très classiques, très reconnues. On a beaucoup d'études scientifiques aussi sur des yeux essentiels qui auront justement montré une efficacité sur les nausées, vomissements, sur éventuellement la douleur, sur la prise en charge du stress, de l'anxiété, des troubles du sommeil. Donc c'est souvent en général comme ça qu'on va commencer. L'autre conseil, c'est impliquer les équipes. C'est aussi, par exemple, faire des diffusions très douces dans un service pour que les gens dorment de manière plus apaisée. Ça va aider les soignés, mais aussi les soignants. C'est-à-dire que vous avez des soins qui vont aussi toucher le soignant, qui eux aussi ont des périodes difficiles où ce n'est pas forcément très simple. Les derniers mois nous ont montré effectivement que c'était parfois très compliqué d'être soignant. Donc c'est aussi très important de prendre soin d'eux, aussi finalement en prenant soin aussi des malades. C'est aussi l'évaluation des soins. Cette évaluation, il faut qu'elle soit simple, rapide, assez didactique parce que les personnes qui délivrent les soins ou qui vérifient comment ils vont être efficaces n'ont pas le temps. C'est malheureusement un fait. Donc une évaluation qui soit reproductible pour qu'ensuite on puisse compiler ces évaluations et éventuellement publier des résultats. Parce que là, c'est ce qui va nous aider aussi à objectiver dans le temps toute cette utilisation d'aromathérapie. Faire des réunions régulières, garder l'objectif, c'est être patient parce qu'on a des grosses machines administratives à déjouer où il faut prendre en compte le temps de l'acceptation de pas mal de choses. Et toujours bien penser qu'on fait ça pour ses collègues soignants mais aussi pour le malade et que lui ce sera vraiment un mieux-être. Je crois que c'est ça qui à chaque fois nous tient. Lorsque des fois on va avoir une non-acceptation d'un protocole, on se dit ok on va recommencer parce que c'est pour le malade qu'on fait ça, pour nos collègues et forcément c'est très très important. Pour conclure, je vous conseille de lire les préconisations pour la pratique clinique, l'enseignement et la recherche qui ont été faites par un consensus d'experts bénévoles mais qui utilisent déjà l'aromathérapie en milieu hospitalier en France. Ces préconisations sont à destination des professionnels de santé et des décideurs qui exercent en milieu de soins. Vous pouvez également retrouver ce document sur internet, sur le site internet de la Fondation Gattefossé et le télécharger. Vous pouvez retrouver également sur ce site l'appel à projet pour postuler pour une bourse de la Fondation et leur propriété pharmacologique. C'était un podcast proposé par la Fondation Gattefossé. Pour plus d'informations sur les actions de la Fondation, rendez-vous sur fondation-gattefossé.org. Merci pour votre écoute et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501